Bonjour à tous, c'est Audrey et bienvenue sur Lidl Cuisine. Cette semaine, je vous propose de réaliser une recette ultra simple et ultra connue aux USA, le garlic bread, tout simplement le pain à l'ail. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment je préparais quand je vivais aux USA, une recette rapide à faire, pas beaucoup d'ingrédients, vous allez vous régaler. Comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tout chez Lidl. Allez, c'est parti, on y va ! Pour cette recette, on aura besoin de basilic, du pain, trois gousses d'ail, de la mozzarella râpée et de l'huile d'olive. Alors aujourd'hui, je vais utiliser de la baguette mais vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, un pain ciabatta. Dites-le-moi en commentaire si je le prononce bien, s'il y a des Italiens dans la salle. Toutes sortes de pains en fait, franchement, ça fonctionne. Avec un bon couteau, je vais le couper dans l'épaisseur et pour cette recette, vous pouvez utiliser du pain frais mais moi, je vous conseille du pain un petit peu rassis de la veille, c'est parfait. On part sur une recette vraiment express, ça va partir uniquement sous le gris du four. Vous allez voir, c'est ultime. Si vous n'avez pas de four, la poêle, ça fonctionne tout aussi bien. Qui dit pain à l'ail, évidemment, il y a plein d'ail. Ami vampire, c'est le moment. Donc là, moi, je vais utiliser la méthode de Diana. Si vous avez visualisé la recette de la semaine passée, on avait fait un riz cantonais et elle m'avait montré comment éplucher de l'ail très rapidement. Je vais juste retirer les deux extrémités. Vous pouvez, si vous souhaitez, passer votre ail au presse-ail. Mais là, je vais le hacher au couteau. Pensez juste à retirer le germe vert. Il n'y en a pas toujours. Celui-ci est très frais, donc c'est impeccable. T'as vu, Diana ? Je suis des précieux conseils. Allez, on épluche les trois gousses d'ail. Alors, je vais vous montrer comment moi, je le dégustais, comment j'ai appris à le faire aux Etats-Unis, parce que j'ai habité quelques mois aux Etats-Unis quand j'étais un petit peu plus jeune. Il y a plein de façons de le faire. Je crois que chaque famille a sa propre recette. Nous, c'était avec de l'huile d'olive, ail, basilic. Mais sachez que vous pouvez le faire aussi avec du beurre pommade. Le beurre pommade, c'est quand c'est un beurre qui est sorti et qui est à température ambiante. Vous savez, il est crémeux, il est un petit peu mou. On peut aussi ajouter des épices cajuns, les fameuses épices de la Louisiane, du curry, des oignons frits, du bacon grillé. Vous pouvez faire plein de choses. Je vais continuer avec le basilic. Donc là, je l'ai bien nettoyé et je vais venir le hacher finement. Alors, le pain à l'ail, c'est quelque chose qu'on dégustait à l'occasion des barbecues et c'est vraiment quelque chose de presque comme un apéritif. On prend une tranche, on le mange et c'était dégusté avec de la fameuse mashed potatoes, la purée de pommes de terre qui est super bonne à base d'ail. C'est fameux, beaucoup d'ail. Et avec des steaks T-bone. C'est une découpe de steak qui est particulière. C'est tout simplement T-bone parce que l'os est en forme de thé. C'est une découpe. Allez, je hache finement. Placez tout ça dans une petite assiette. Je me suis équipée d'un petit pinceau avec un petit peu d'huile d'olive dans un petit récipient. Donc, on étale. Si vous remplacez l'huile d'olive par le beurre, vous étalez, pareil, de la même façon. Donc, on est généreux quand même. C'est du goût, la texture, la saveur impeccable. Donc, je fais la même chose sur le deuxième morceau. On a tendance à penser que la nourriture américaine, c'est que des pizzas, des burgers et des hot dogs. Mais non, non, ils ont plein de plats qui sont très savoureux. Donc, j'ai placé l'huile d'olive. Je vais ajouter l'ail. Je disais, il y a plein de plats très sympas. Mon préféré, c'est le chili con carne. Et oui, c'est un plat américain et plus précisément un plat texan. Et vous savez l'origine ? Peut-être que vous le savez, vous me direz en commentaire. En fait, à la base, c'était préparé dans les prisons. C'était la vieille soupe. C'était fait avec des vieux restes. C'était pas très sexy à la base. Les prisonniers, quand ils étaient enfin libres, ils sortaient et réalisaient cette recette. N'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne Lidl Cuisine. Hervé a fait cette recette. Je vous laisserai le lien de la vidéo juste là. Foncez voir cette recette. C'est ultra simple et c'est vraiment savoureux. Alors nous, on continue. C'est reparti. Un petit peu de fleur de sel, pas trop. Attention, le fromage est légèrement salé aussi. On est bon. Je vais ajouter de la mozzarella. Moi, je vais utiliser aujourd'hui de la mozzarella râpée. Mais vous savez que les Américains sont très friands du cheddar. Il existe plein de sortes de cheddar. Le cheddar blanc, rouge, orange. Ça a différentes maturités, goût et texture. C'est trop bon. J'en mets vraiment généreusement. Vous savez que les Américains sont très gourmands. Il faut que ce soit généreux, que ça fasse envie pour déguster ce garlic bread avec vos amis, vos enfants. Vous allez adorer. Allez, ça va simplement partir au four pour quelques minutes uniquement sous le gris. Ça va très vite. Je vais m'équiper d'une plaque de cuisson. J'ai placé un papier sulfurisé. Comme ça, ça protège la plaque et vous avez moins de nettoyage. On place notre pain et ça part quelques minutes sous le gris. Ok, ça sort tout juste du four. Ça sent super bon. Oh là là, magnifique. Ce que je vais faire, je vais récupérer, regardez, croustillant, doré. La mozzarella qui a bien fondu. On voit encore le basilic en dessous. Ouh là là. Ça me rappelle plein de souvenirs. Le garlic bread, le pain à l'ail avec mon magnifique accent, se déguste tranché. On le présente comme ça. On fait de belles tranches et ensuite, on vient picorer, on vient se servir. C'est un petit peu comme un apéritif. C'est très convivial. Vous mettez ça sur une table, c'est absolument fameux. Ça met tout le monde d'accord. Regardez l'huile d'olive et tout. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, donc je suis très contente de vous présenter cette recette aujourd'hui. Plutôt cool. Ça me rappelle de très très bons souvenirs. Les barbecues, les soirées et tout, soirées ou même le midi en journée. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Nous, on va aller déguster ce superbe pain à l'ail avec toute l'équipe. Je compte sur vous pour réaliser cette recette. Vous nous dites en commentaire, vous partagez votre expérience. C'est vraiment trop bien d'avoir toutes vos variantes et vos retours surtout. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl de la cuisine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye, bye.